Musique Et bien bonjour, bienvenue au salon de l'auto-édition de Pierre Bény qui démarre ce matin avec des auteurs, des professionnels, des lecteurs, des structures, des associations, des poètes, des romanciers. Vous l'avez compris, une belle brochette. Nous sommes très fiers de cette journée. J'espère que vous en saurez des nouvelles. Et puis nous avons une programmation qui est assez riche puisque hormis les dédicaces des auteurs, bien sûr, nous sommes partenaires de structures telles que Le Tout va Bien, un journal local de solutions qui a été édité tout spécialement pour l'occasion. L'indépendant, un magazine de nouvelles littéraires numériques et gratuits qui pour l'occasion aussi est imprimé. Et puis beaucoup d'autres encore, des professionnels aussi à rencontrer dans le haut. Pour l'instant, je passe la parole à Nicolas qui va donc nous parler de l'indépendant. Merci Céline. Je vais essayer de vous présenter l'indépendant. Pour vous présenter l'indépendant, il est intéressant de vous parler de la genèse de l'indépendant. C'est probablement le point intéressant par rapport au statut des auteurs de la journée. Donc, en fait, l'indépendant, c'est une initiative qui est née, je dirais, il y a à peu près deux ans. Elle est née sur Facebook, dans des groupes d'auteurs. Il y a eu une problématique collective qui était que l'auto-édition s'est beaucoup développée, que ça, c'est super, ça donne l'excès à tout le monde de pouvoir publier tout ce qu'il veut très facilement, gratuitement, etc. Mais ça pose une difficulté d'organisation par rapport à l'édition traditionnelle. C'est qu'il y a une difficulté de prescription par rapport à la littérature indépendante. Quand on achète un livre en édition traditionnelle, quand vous achetez un bouquin de chez Gallimard, par exemple, chaque éditeur va accorder un certain taux de confiance à l'éditeur dans sa capacité à filtrer, à faire à la prescription. Donc, par exemple, chez Gallimard, je me dis qu'il y a deux ans sur trois que ce soit un bouquin digne d'intérêt. Si j'achète chez Stock, ce sera un peu plus ou un peu moins. On se fait une idée par rapport à la qualité de l'éditeur à publier quelque chose de pertinent. Dans l'auto-édition, on n'a pas du tout ça, évidemment. Puisque tout le monde publie ce qu'il veut sans filtre. Donc, à la fois, c'est très bien. À la fois, évidemment, on n'a pas de moyen de distinguer ce qui a une petite valeur littéraire de ce qui n'a absolument aucune valeur littéraire qui a le droit de vivre quand même. Et qui veut raconter ses vacances au camping, il a le droit. Parce qu'on n'a vraiment pas les foules. Mais il n'empêche que ça amène un peu de brouillage dans le paysage de l'auto-édition. Donc, la difficulté pour les auteurs indépendants, c'est de réussir à obtenir une visibilité et à réobtenir une certaine prescription par rapport à l'électeur pour que l'électeur puisse trouver les auteurs indépendants qui vont décorer. Donc, ça, ça présente une vraie difficulté. Et il y a quelques initiatives de la part de l'indépendant pour essayer de retrouver de la visibilité. Alors, dans les initiatives qu'on va avoir spontanément, il y a Amazon, par exemple, qui propose des choses comme faire des promotions, des promotions gratuites. On peut proposer ce bouquin gratuitement pendant quelques jours. C'est très bien, sauf que le fait que ce soit gratuit, ça ne fait pas tout, puisqu'après, il y a toujours un point de vue de la visibilité. Si votre livre a indépendamment de gratuit, qu'il soit gratuit ou pas clair, de toute façon, si les gens n'arrivent pas jusqu'au livre, de toute façon, ils ne trouvent pas plus s'il est gratuit, s'il est très cher. Donc, ça, c'est la difficulté. C'est des initiatives gratuites sur Amazon. Vous en avez, je ne sais rien, peut-être 10 000. Donc, pour réussir à être visible, c'est très compliqué. Il y a évidemment les blogueurs qui s'intéressent de plus en plus aux indépendants et qui peuvent retrouver une capacité de prescription sur le modèle des critiques dans la littérature traditionnelle. Mais ça pose des difficultés que, pour l'instant, ils n'ont pas une audience phénoménale. Donc, ça ne touche pas énormément de gens. Ça veut dire que si on veut réussir à toucher pas mal de monde, il faut déjà réussir à toucher pas mal de blogueurs. Donc, ça représente à nouveau une certaine difficulté. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en discutant entre auteurs, on a lancé, comme j'ai monté à la mer, l'idée de se rassembler. Parce que c'est déjà ça, la force des auteurs indépendants, c'est le rassemblement. On parlera avec les différents auteurs qui viennent. Mais on se rend compte qu'à plusieurs, on arrive à s'entreprescrire, à réussir à trouver des lignes communes, etc. Et donc, l'idée, c'était de dire, est-ce que finalement, le meilleur moyen de se promouvoir, ce n'est pas de promouvoir ce qu'on sait faire, c'est-à-dire écrire, proposer nos textes, mais de rétablir un filtre. Et pour rétablir ce filtre, on a décidé de monter ce magazine, donc l'Indépendant, qui est un magazine, qui a un fonctionnement un peu particulier, qui est que le rythme de publication, il y a en haut, c'est de trouver trois magasins par an, entre deux et quatre magasins par an, il n'y a pas de rythme ultra strict. Et donc, en fait, on fonctionne sur un appel à texte, comme pour un concours littéraire. Il faut faire un appel à texte. Le thème est libre, jusqu'à présent, ça a toujours été libre, peut-être qu'il y a juste un changement. Pour l'instant, c'était libre. Il y a un minimum et un maximum de mots. Donc, c'est un appel à texte uniquement pour une nouvelle. Ça doit être repris un peu, 500 et 5 000 mots, 6 000 mots, vous allez quand même faire. Et une fois qu'on en reçoit les textes, on s'est posé la question, comment faire en sorte que tout ça soit parfaitement loyal pour ne pas reproduire les écueils de l'édition traditionnelle, on sait ce qu'il en est par rapport aux coûts littéraires, etc. Il y a souvent effectivement des appuis, il n'y a pas de raison que le concours soit systématiquement entre trois éditeurs, par exemple. Il n'y a pas de logique à ça. Donc, c'est tout ce qui a des... Je ne peux pas dire des mêmes mots, mais il y a aussi des arrangements sur la façon de distribuer les éditeurs. Donc, nous, c'était très important pour nous, dès le départ, de dire qu'on veut avoir quelque chose qui soit parfaitement loyale, d'une part pour les auteurs et d'autre part surtout pour les médecins. Les auteurs sachent que, voilà, ce qu'ils voient, c'est effectivement ce qu'on a estimé être le mieux de ce qu'on a reçu. Alors, ça reste évidemment en partie subjectif, mais on a essayé de travailler pour que ce soit le moins subjectif possible. D'autre part, c'était important pour nous parce que dans la sphère des indés, il y a plusieurs problèmes. C'est que, un, il y a des indés qui ont plus d'aura que d'autres. Donc, on peut être tenté de dire « Ah, tiens, si on prend un tel dans le magazine, ça va nous faire plus de pubs, etc. » Et on a misé le coup d'avoir des auteurs qui me disent « Oui, si vous ne prenez pas, moi j'ai une audience, j'ai 5 000 followers sur Facebook, etc. » « Oui, mais tout le style de vue, moi je ne rentre pas quand même. » Donc, c'est important d'avoir une grande rigueur par rapport à cette ligne-là parce que ça détermine toute la suite. Et puis, d'autre part, on fonctionne avec un comité de lecture qui va s'occuper de lire les nouvelles, de les noter, de les apprécier, etc. Mais évidemment, on fait ça pas tout à fait de façon désintéressée. C'est-à-dire que la plupart des auteurs qui participent à l'indépendat, ils ont aussi envie de pouvoir mettre des nouvelles dans l'indépendat s'ils y arrivent. Donc, si ce n'est pas anonyme, ça pose problème parce qu'évidemment, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui se lance d'un corps et âme dans l'indépendat et qui va se dire « Ah bon, la nouvelle, les copains disent qu'elle est super mieux, tu ne veux pas dire qu'elle est un petit peu bien quand même. » C'est toujours un peu la tentation du copinage. Donc, vous voulez absolument éviter ça. Donc, notre système, il est finalement assez simple. On a un comité de lecture qui représente pour une vingtaine de membres d'horizons très, très différents. Il y a des auteurs, il y a des auteurs de nouvelles, il y a des auteurs qui participent aux appels à texte, il y a des auteurs qui ne participent pas du tout aux appels à texte. Il y a des blogueurs, il y a des particuliers, il y a un peu de tout. Et donc, il y a un coordinateur qui va s'occuper de recevoir les textes, de les analyser, d'enlever tout ce qui peut le permettre de reconnaître l'auteur, et qui va ensuite les diffuser à plusieurs lecteurs du comité de lecture. Donc, il y a un premier tour, on va avoir entre 6 et 8 notes, ça n'est pas un peu des appels, mais en général, c'est 6 notes, ou 8 notes, et on retire les moins bonnes. Et donc, une fois que tous les textes ont reçu leurs 8 notes, on établit les moyennes, et puis on va en garder un certain nombre. Donc, en général, on regarde une grosse vingtaine, qui sont celles qui ont eu la meilleure moyenne au premier tour. Et donc, à l'issue de ce premier tour, on enlève toutes celles qui ont eu, qui n'ont pas été sélectionnées, pour ne pas avoir trop de textes à lire au deuxième tour. Et ensuite, le deuxième tour, on le fait sur une quinzaine de jours, en général, 3 semaines par fois. Là, à ce moment-là, on va diffuser tous les textes qui ont été retenus à tous les membres du comité de lecture, qui vont lire tout ce qu'ils peuvent. Et à nouveau, à cette étape-là, les lecteurs du comité de lecture vont donner des notes, on réétablit à nouveau une moyenne, et une fois qu'on a cette moyenne, on fait notre top 10, 11, 12, ça dépend un peu des numéros. En général, c'est entre 10 et 12 nouvelles qu'on garde pour chaque numéro. Donc, l'organisation est vraiment parfaitement anonyme d'un nom à l'autre. Ce qui est vraiment, c'est vraiment notre objectif d'avoir quelque chose qui est parfaitement loyale. C'est en plus très intéressant sur un plan purement personnel. Moi, j'ai été coordinateur pour les 4 premiers numéros, 5 premiers numéros. Donc, c'est très intéressant parce qu'on voit du coup arriver les notes sur les propres numéros, enfin, sur les nouvelles qu'on envoie soi-même. Donc, des fois, on envoie une nouvelle, on se dit, ouais, pas sûr que ça passe ça trop, puis finalement, ça marche bien. D'autres fois, on envoie une nouvelle qui va se mettre par contrepasser, puis en fait, il y a des trucs de courir tout le long. Donc, moi, ça m'est arrivé dans le numéro 2, par exemple, d'avoir envoyé une nouvelle, donc vraiment, j'ai été super fier. Et en fait, j'ai eu des bonnes notes qui n'avaient pas pressé, donc j'étais assez frustrant, mais c'est quand même très instructif parce que c'est assez rare, finalement, d'avoir accès à des lecteurs qui vont être parfaitement honnêtes sur la notation. S'ils pensent que ça vaut 3, il va être 3 copies et tout. Alors, c'est vrai que ça exige un petit peu de capacité de revenir en question. C'est-à-dire qu'effectivement, après, on discute beaucoup des notes, on débrie des notes, donc il faut réussir à ne pas se vexer sinon c'est plus une taule. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, l'indépendage en retire deux choses. Un, c'est intéressant pour les auteurs et pour les lecteurs pour réussir à les remettre en communication, en lien entre les deux, parce que vu que c'est gratuit, que c'est disponible sur Internet gratuitement, tout le monde peut y aller, si les gens veulent lire plus de nouvelles, ils disent plus de nouvelles, la nouvelle de leurs copains, ils disent plus de nouvelles de leurs copains, s'ils veulent lire tout, ils disent tout. Donc, c'est vraiment, c'est finalement un peu un bar, on mange tout ce qu'on veut, et puis voilà. Et la deuxième chose que je tiens de l'indépendage, c'est surtout, ça faisait vraiment de forger une communauté forte entre auteurs. Déjà, le sein n'avait pas mal, parce que du coup, on est une dizaine de fondateurs et c'est rigolo de voir que les fondateurs, c'est n'importe quoi. Il y a qu'il y en a qui écrivent des romans un peu faciles, un peu romances, un peu voilà, d'autres qui écrivent des trucs ultra littéraires, vraiment parfois un peu compliqués. Certains qui écrivent des nouvelles, d'autres qui n'écrivent pas du tout de nouvelles, et certains qui écrivent de la fantaisie. on en a qui ont beaucoup de succès, on en a une qui a vendu, je ne sais plus combien, 8000 ou 10 000 bouquins de son premier roman, on en a qui ne vendent rien du tout, on en a qui sont vraiment strictement auto-édités, d'autres qui sont hybrides, qui sont auto-édités pour certains titres, et qui sont avec une vision d'édition pour d'autres titres. Donc finalement, on a des profils qui sont très très variés, et ça c'est vraiment très enrichissant. Finalement, on se rend compte que cette communauté d'auteurs, je pense que c'est le point fort de l'auto-édition, c'est qu'on a moyen de se mettre en relation, de travailler ensemble, de s'entraider, de progresser. D'ailleurs, on a fait, pour moi, un recueil, il n'y a pas très longtemps, on a créé un collectif différent d'indépendants, qui s'appelle FULP Inc., qui réunit beaucoup des fondateurs d'indépendants pour dire, maintenant on a envie de faire un truc à nous, donc là par contre, il n'y a pas d'histoire du comité de lecture, etc., là c'est vraiment entre nous, on fait un truc pour se faire, plaisir entre nous, parce que vraiment, on a apprécié ce partage, toute cette communion autour d'un projet commun. Donc l'indépendant est disponible sur Amazon, sur toutes les cas formes généralistes, il est disponible également en PDF sur le site de l'indépendant, pour trouver sur Internet, ou tout simplement, il n'est pas disponible en papier, parce que pour la sécurité en papier, on est obligé de mettre, enfin, d'obligé de payer pour le papier, et on voulait, pareil, que ce soit extrêmement transparent pour les auteurs, parce que les auteurs restent tous propriétaires des droits de leur texte, donc, on ne se fait pas d'argent sur le rando, ils s'engagent simplement à nous laisser diffuser leur texte pendant au moins trois mois, après, s'ils veulent le retirer, ils nous préviennent, ils ont retiré le numéro, pour l'instant, il n'y a jamais personne qui l'a retiré, et donc, il faut que ce soit très, très loyal par rapport aux auteurs, donc on ne voulait pas toute histoire d'argent, même si le truc est vendu, entre guillemets, après écoutant, c'est déjà assez difficile, parce qu'il y a des cartes, on refuse qu'on vend après écoutant, il faut au moins qu'on fasse un bénéfice de 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, mais même que 10 centimes ou 20 centimes, ça pose la problématique, qui on les attribue, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc au final, on a une opération qui est totalement transparente, tout le monde est bénévole, personne ne touche à l'argent pour que ce soit, j'étais claire ? Absolument, donc on voit que les auteurs indépendants sont vraiment des auteurs vivants, avec toutes ces problématiques-là, on retrouve une partie de ce que tu as dit, pas les aspects techniques, mais sur ce qui concerne l'édition indépendante ou les auteurs, dans le premier article du journal Touvaire, et j'ai une annonce à vous faire, vous le public qui êtes entré pour démarrer le salon, c'est que vous avez droit d'avoir un exemplaire papier de cette publication exceptionnelle pour le salon d'auto-édition.